Combien de fois par semaine faites-vous la vaisselle? En général, tous les jours, voire plusieurs fois dans la journée. Mais vous êtes-vous déjà demandé si laver la vaisselle à la main pouvait être plus économique ou vice versa? Eh bien, la plupart des experts s'accordent à dire que le lavage de la vaisselle à la main est en fait plus coûteux que l'utilisation d'un lave-vaisselle économe en énergie. On vous explique pourquoi. Les avantages et inconvénients de faire la vaisselle à la main. Dans certains cas, faire la vaisselle à la main est recommandé grâce à ses prochains avantages. Il est plus doux pour le lavage des éléments fragiles. Effectivement, il y a certaines choses que vous ne devez jamais mettre dans un lave-vaisselle, sinon vous risquez d'endommager l'objet, ainsi que l'appareil. Si vous vous demandez si un article peut aller au lave-vaisselle, il est préférable de le laver à la main. Il garantit un nettoyage ciblé là où c'est nécessaire. Avez-vous déjà sorti un plat de votre lave-vaisselle et remarqué qu'il n'était pas entièrement propre ? Cela arrive souvent à de nombreuses personnes. En raison de la chaleur élevée du lave-vaisselle, les tâches résiduelles peuvent s'incruster dans votre vaisselle, ce qui rend le nettoyage plus difficile. Avec le lavage à la main, vous pouvez vous concentrer sur le nettoyage de ces plats et zones difficiles à nettoyer. En termes d'économie d'eau et d'énergie toutefois, faire la vaisselle à la main n'est pas le moins cher. On estime que pour environ 140 vaisselle à nettoyer, un lavage manuel demande 40 litres d'eau courante. Toutefois, si vous prenez la peine d'utiliser deux bacs d'eau pour faire tremper et rincer la vaisselle, cette consommation en eau sera nettement réduite. Effectivement, vous éviterez ainsi de faire couler l'eau en continu. Pour la partie rinçage, un filet d'eau froide ou légèrement tiède fera l'affaire. Les avantages et inconvénients d'utiliser un lave-vaisselle D'un autre côté, le lave-vaisselle est prisé pour nombreuses raisons. Il utilise moins d'eau, une caractéristique largement connue des lave-vaisselles modernes et leur faible consommation d'eau. La plupart des lave-vaisselles n'utilisent que 10 à 12 litres d'eau par lavage, selon les réglages de leurs programmes automatisés. Lors du lavage, votre lave-vaisselle ajuste automatiquement le cycle et le nécessaire. Il permet de gagner du temps. Cet argument est peut-être le plus évident de tous. Effectivement, l'utilisation d'un lave-vaisselle peut vous faire économiser plus de 230 heures de vaisselle par an. C'est près de 10 jours que vous récupérez. Il offre un lavage plus hygiénique. Nos mains ne peuvent pas supporter les températures nécessaires à l'élimination de la majorité des tâches et des bactéries, mais votre lave-vaisselle le peut. Le programme lourd, en particulier, atteint souvent des températures allant jusqu'à 60 degrés Celsius. Dans certains cas toutefois, l'utilisation d'un lave-vaisselle peut ne pas être le meilleur choix pour économiser de l'argent. Si vous avez un vieux lave-vaisselle, par exemple, il n'aura pas la même efficacité que les modèles plus récents. Les lave-vaisselles des années 90, par exemple, utilisent environ 49 litres d'eau. Verdict. Laver la vaisselle à la maison ou au lave-vaisselle pour faire des économies ? 40 litres pour un lavage manuel contre 12 litres en lave-vaisselle, il n'y a pas photo. C'est certainement le lave-vaisselle moderne qui est le plus économique. Mais attention, si vous n'êtes qu'un couple à habiter dans la maison, le lavage à la main sera plus conseillé dans la mesure où un lave-vaisselle va utiliser la même consommation d'eau et d'énergie pour n'importe quelle quantité de vaisselle. Comme on l'a également expliqué un peu plus haut, utiliser deux bacs d'eau à la place d'eau courante sera également plus économique si vous souhaitez rester sur un lavage à la main. Et bien que les experts semblent s'accorder sur le fait qu'en général, laver la vaisselle dans un lave-vaisselle coûte moins cher, vous devez suivre de bonnes pratiques pour être sûr de faire des économies. Voici des consignes pour utiliser intelligemment un lave-vaisselle. Chargez le lave-vaisselle de la bonne façon. En chargeant votre lave-vaisselle de la bonne façon, cela varie selon le fabricant et le modèle, vous lui permettrez de fonctionner le plus efficacement possible. Ne faites que des charges complètes. Évitez de faire des charges partielles pour économiser l'eau et l'électricité. Évitez de rincer avant de charger la vaisselle. La plupart des lave-vaisselle contemporains n'exigent pas que vous rinciez avant de charger la vaisselle, il suffit de racler les aliments et les débris, et si vous rincez votre vaisselle, vous pouvez utiliser jusqu'à 7.5 litres d'eau par minute si vous laissez couler l'eau. Si vous devez rincer, mettez une petite quantité d'eau dans l'évier ou le bac à vaisselle. Baissez la température ou activez le mode éco. Évitez les séchoirs chauffants. Le séchage chauffé ne fait qu'augmenter vos coûts d'électricité. Laissez la vaisselle sécher à l'air libre ou séchez-la plutôt avec une serviette. Utilisez le cycle le plus léger dont vous avez besoin. Si votre vaisselle n'est que légèrement sale, utilisez un cycle plus léger. Plus vous utilisez un cycle lourd, plus vous consommerez d'énergie et d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada